J'ai découvert avec un grand intérêt cet essai de Jean-Henimus « Qu'est-ce que le poétique ? » qui s'inscrit parfaitement dans le programme éditorial des éditions Poésis, puisque le programme éditorial des éditions Poésis c'est d'étudier la relation poétique avec le monde. Jean-Henimus vient nous expliquer dans cet essai l'importance à accorder au poétique dans notre existence. Il vient nous expliquer à quoi correspond le poétique et comment lui donner plus d'importance dans notre existence. Il explore deux versants de le prosaïque et le poétique. Il y a toute une première partie où il étudie le prosaïque. Le prosaïque c'est tout ce qui dans notre existence relève de l'intelligence, du raisonnement, de l'efficacité. Et ce prosaïque a tendance à prendre une part excessive dans nos vies, alors que le poétique on a tendance à le considérer comme un luxe, alors qu'il est essentiel. Donc comment rejoindre le poétique ? Jean-Henimus insiste sur deux aspects. Le premier c'est qu'il correspond à une interruption de l'action. Et en même temps, il correspond aussi à un développement de l'attention pour essayer d'être attentif à toutes les merveilles du monde qui existent en toutes choses. Jean-Henimus appuie sur une trentaine de poètes francophones ou étrangers. En tant que poète francophone, il y a beaucoup de références à Guy Vick, à Jacotet, à Follin, à Saint-Jean-Perse. Parce que ce sont des poètes qui insistent beaucoup sur la beauté de l'instant, l'émerveillement, la nouveauté, le fait que le monde renaît à chaque instant dans les plus petites choses. Donc le haïku, par exemple, permet vraiment d'insister sur ce regard qu'on doit avoir sur le monde, cette disponibilité. Donc il s'appuie sur de nombreux auteurs, aussi auteurs étrangers, puisqu'il y a Hoffman Stahl, Rilke, Bachot, Wittmann. C'est un essai très argumenté et en même temps assez accessible. C'est un livre qui arrive à la fin du parcours de Jean-Henimus en tant qu'universitaire. Et Jean-Henimus a étudié toute sa vie le poétique. Et on a l'impression que c'est vraiment un message de sagesse, parce qu'il a eu le temps de réfléchir toute son existence. Il a écrit ce livre assez tardivement, puisque Jean-Henimus est disparu à plus de 97 ans. Et c'est un inédit tout à fait mûr, en fait, très accessible. Il insiste beaucoup sur la nouveauté perpétuelle de la beauté du monde, qu'on peut aller regarder les choses les plus simples, qu'on peut trouver la beauté du monde dans une feuille, en regardant une vague de l'océan. Et qu'il faut, pour regarder de cette manière, savoir s'interrompre dans son activité. Bien sûr, il ne faut pas le faire en permanence, parce que Jean-Henimus insiste beaucoup sur le fait aussi qu'il faut trouver un équilibre entre le prosaïque et le poétique. Il ne renonce pas au prosaïque. Il considère que c'est essentiel, que nos existences ont besoin absolument du prosaïque. Mais il faut laisser une place suffisante au poétique. Et dans notre société actuelle, on a eu tendance, en général, à effacer le poétique, à le considérer comme un luxe. Et Jean-Henimus nous invite à lui accorder plus d'importance. Le poétique déborde largement les limites de ce qu'on appelle poésie. La danse, la musique, la peinture, les romans, le théâtre, le cinéma. Bref, toutes les productions culturelles et tous les arts peuvent être poétiques et classées comme telles. Mais plus largement encore, nous essaierons de montrer que presque toutes les expériences ardentes de la vie, les perceptions des choses et des êtres, recèlent une dimension poétique. Quand on se donne la peine d'écouter en soi le retentissement exubérant du réel, la vie paraît se transformer parce qu'elle s'approche d'une plénitude, d'une sorte d'accomplissement. Donc il s'agit vraiment du poétique au-delà du verbe, au-delà du poème. Jean Onimus vient de nous expliquer que le poétique arrive en fait avant l'expression artistique. Donc il s'agit d'étudier notre intuition poétique avant l'écriture, avant l'art. Même s'il y a du poétique dans tous les arts, le poétique au départ est dans notre vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...